J'ai le grand honneur d'annoncer Paris 24, Los Angeles 28. Le regard sur le sport a changé, il est considéré. Imaginez demain, le modèle sportif français est cité en exemple à l'international. Un modèle collégial qui a su rassembler les acteurs du sport en 2018 parce que nous nous sommes mis en mouvement. Se mettre en mouvement, car le sport à l'image de la société évolue en permanence. Le sport est fondé sur une vision, sur des valeurs de solidarité, de responsabilité, de transparence et confiance. Nous constatons une baisse de la pratique chez les femmes et chez les jeunes. Une offre de pratique qui évolue mais qui n'est pas valorisée. Une performance aux Jeux paralympiques en baisse par rapport aux autres nations. Et une nouvelle économie du sport peu prise en compte. Le sport doit être considéré aujourd'hui comme un bien commun, un bien partagé. Tout change. Il faut responsabiliser et simplifier nos organisations pour les rendre plus agiles. Mettre nos forces et nos moyens en commun. Mieux faire ensemble. C'est faire évoluer notre écosystème pour donner naissance à une agence nationale qui réponde aux enjeux du sport en France. Le développement des pratiques sportives, la haute performance et le haut niveau. Mieux faire ensemble. C'est faire évoluer des dispositifs aujourd'hui dispersés vers un cadre plus participatif au niveau national comme territorial. C'est mettre en place une organisation décloisonnée et partenariale pour mieux répondre aux défis du sport français, de développer la pratique et de faire plus de performances. Pour réussir ensemble, nous avons repensé la place de chacun. Nous avons remis les athlètes et les pratiquants au cœur des préoccupations et redéfinis la collaboration entre les acteurs dans une nouvelle gouvernance du sport. Ce qui change, c'est donc ce modèle partagé associant l'État, le mouvement sportif, les territoires et les acteurs économiques. Au niveau national, l'agence définit les grandes orientations en matière de haut niveau, de haute performance et de développement des pratiques, de manière transparente et collégiale. Le ministère des Sports partenaire repositionne ses missions sur l'observation stratégique et la sécurité des pratiques, les politiques publiques interministérielles et la régulation des acteurs du sport. Les fédérations sportives, à la tête d'un projet sportif fédéral, animent leur réseau territorial et déclinent leur stratégie nationale jusqu'au club. Les territoires et le monde économique participent à la définition des orientations nationales au sein de l'agence. Au niveau territorial, des parlements du sport sont créés. Ils réunissent tous les acteurs d'un même territoire pour définir des orientations communes et partagées. Des conférences des financeurs examinent et soutiennent de manière collégiale les projets portés par les acteurs fédéraux. Créer un nouvel environnement qui permet de nouer des partenariats avec le monde économique, qui permet aux mouvements sportifs d'être plus autonomes et plus transparents, avec un État partenaire et qui permet aux collectivités de coordonner les acteurs du sport du territoire. Ce mouvement, nous le construisons ensemble. Alors, imaginons demain. Nous avons réussi parce que nous avons joué en équipe, solidaires et ambitieux. Nous avons réussi parce que nous avons tous participé, collaboré, en toute transparence. Nous avons réussi parce que nous avons eu envie de mieux faire ensemble. Nous avons décidé de mieux faire penser,ENTS aussi sur le niveau des influences. Nous avons réussi.